Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour ce débrief à chaud de la victoire du PSG 3 à 0 face à Montpellier, ça vient juste de se terminer pour l'ouverture de cette onzième journée de Ligue 1, le PSG c'est mon premier point de la rencontre, un Paris Saint-Germain qui enchaîne donc une quatrième victoire consécutive en Ligue 1, le PSG en train de prendre son rythme de croisière, le PSG en train de lancer la machine, le nouveau PSG avec tous les départs et les arrivées qu'il y a eu, très nombreuses cet été, la machine est en train de prendre, la mayonnaise est en train de bien prendre, tout est en train de se mettre en place et petit à petit l'oiseau fait son nid, voilà donc quatrième victoire consécutive, je suis très content les gars, notamment pourquoi je suis très content parce que contre Brest on avait gagné mais j'étais pas très content, notamment à cause du contenu de la deuxième mi-temps qui était pas digne de ce qu'on attendait et là les gars, contrairement à cette deuxième mi-temps face à Brest, j'ai vu un PSG investi de A à Z, d'un vrai collectif, j'ai vu des joueurs qui m'ont fait kiffer ce soir et j'avais dit dans l'avant match qu'en général le PSG quand c'est un match juste avant la Ligue des Champions ou celui qui suit juste après, ils ont tendance tu sais à, bah ils ont tendance un peu à lever le pied, à cesser d'aller et à se ménager, alors que c'est pas comme ça la meilleure des façons de se préparer pour faire de grandes choses dans la grande compétition qu'est la Ligue des Champions, c'est d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps sur un état d'esprit, une intensité très forte, voilà, et là c'est ce que les Parisiens ont fait aujourd'hui, le PSG nous a fait kiffer, voilà, on a eu en plus pas mal d'occasions, il faut le dire, il y a eu de tout ce soir, il y a eu de l'envie, de l'intensité, il y a eu des occasions, il y a eu du jeu, il n'y a pas eu qu'une possession stérile, c'était vraiment, voilà, il y a eu du jeu en une touche, il y a eu des occasions, je me suis régalé et même défensivement, puisque Montpellier, on l'a vu dès le début, c'est comme ça que la toute première occasion de Montpellier, rappelez-vous, quand Montpellier, il la sauve à la 2 ou 3ème minute, j'avais dit que Montpellier, d'ailleurs j'ai appris un truc tout à l'heure pendant le match, que je ne savais pas pendant l'avant-match, pendant l'avant-match, j'avais dit que Montpellier, ils aimaient bien jouer le contre, jouer en contre, mais c'est l'équipe la plus performante, qui marque le plus de buts en contre sur les 5 championnats européens réunis, les 5 grands championnats européens réunis, ils l'ont dit tout à l'heure, donc là Montpellier, ils ont essayé dès le départ, on le voit dès leur première grosse occasion à la 3ème minute, ils ont voulu, tu vois, faire ça, et j'avais dit, nous, sous Luis Enrique, on presse haut, on joue haut, nos défenseurs sont hauts, attention, mais on a quand même su très rapidement ne pas se laisser avoir, Skriniar, Marquinhos ont été très bons derrière, Mukiele à gauche a été vraiment très bon, pourtant il est à droite d'habitude, Mukiele a fait son match, il a été très solide derrière, Hakimi aussi, et Hakimi, les gars, de pas essayer, de pas décisive, hein, mon Ashraf, mon Hakimi, bien, bien Loubia, bien Adès, hein, c'est, non, c'est un régal, Hakimi, de pas décisive ce soir, Hakimi, les gars, je sais, je le dis, je me répète, mais depuis, depuis là, depuis le début de saison, on retrouve en général un Hakimi, le Hakimi qu'on a kiffé dans les 2-3 premiers mois au PSG, et qu'on a kiffé à Dortmund, d'un l'Inter, on retrouve le vrai Ashraf Hakimi, et ça, c'est un autre plus grand bonheur, parce que ce mec-là, à son niveau, pour moi, eh ben, c'est un des meilleurs à son poste, voilà, Ashraf a été ce soir, de passe des magnifiques, et il a beaucoup couru, récupéré des ballons, il a su bien se mettre dans le milieu, sur les phases offensives, pour combler le manque, parce qu'on a été, on a évolué qu'avec 2 milieux de métier, Zairemri ou Garté, je pense que ça va être comme ça, maintenant, avec lui, il va faire un 4-2-4, comme ça, en Ligue 1, et peut-être un peu plus jouer la sécurité en Ligue des Champions, contre Milan, par exemple, je pense, mardi, on aura 3 vrais meilleurs de terrain de métier, avec Vitinha ou Garté, Zairemri, mais franchement, tu vois, non, Ashraf, c'est un régal, c'est un régal, et aussi, parce que, quand on parle de Hakimi ce soir, et de sa meilleure forme depuis le début de la saison, il y a un garçon qui est beaucoup, pardon, critiqué au Paris Saint-Germain, et moi, je voudrais en parler, parce que ce soir, il a été très important, il a fait un très bon match, lui aussi s'est beaucoup donné, lui aussi n'a rien lâché, lui aussi a pressé, c'est Ousmane Dembele. Dembele, les gars, j'entends beaucoup de critiques sur lui, parce qu'il n'a pas marqué, parce que, moi, le premier, je l'appelle Pierre Richard, parce qu'il est maladroit devant les buts, mais c'est une arnaque, il est nul, il ne sert à rien, il ne faut pas voir que les buts ou les passes décisives, il faut voir aussi ce que fait Dembele avec la balle, très souvent, des percussions, il élimine en un contre un, et très souvent, très souvent, Hakimi est toujours mis dans des bonnes dispositions, notamment grâce à Dembele, qui le sert merveilleusement bien, qui joue beaucoup avec lui, et ça, forcément, ça aide Ashraf Hakimi à se retrouver. Dembele, les gars, ce soir, il a fait un match magnifique pour moi. Ce soir, il n'a pas encore marqué, mais il fait une super passe-dé à Zahir Emery, il a fait les deux autres buts, c'est lui qui lance Hakimi magnifiquement, dans la profondeur pour que Hakimi puisse faire sa passe-dé. Non, franchement, les gars, Dembele, respect. Petit à petit, pareil, il est en train de se mettre dans son nouvel environnement, dans sa nouvelle équipe, et puis je ne parle même pas des efforts qu'il fait. Il y a tellement de joueurs à parler ce soir, Zahir Emery qui a encore été très bon au milieu, projection vers l'avant, le mec, il est partout, il y a une attaque adverse, il est derrière pour défendre, il y a une attaque devant, il est là, il est devant, il se projette dans la surface comme un attaquant. Non, franchement, il est trop fort. Et les gars, Kang Ying Li. Kang Ying Li ou Li Kang In, dites-le comme vous voulez. Mon chouchou, les gars. Et je vous l'avais dit, Li Kang In, les gars, je vous l'avais dit, attention, là, il est bien chaud, il est bien revenu, il n'est plus blessé, il a enfin lancé sa saison avec les Jeux asiatiques. Il était chaud lors de la dernière trêve avec la Corée. Et là, depuis le retour de la dernière trêve internationale, c'est deux buts, une passe-dé. Et franchement, à chaque match, il est décisif. Contre Milan, il plante. Contre le Brest, la semaine, la fin de dimanche dernier, il fait une super passe-dé pour Mbappé. Et là, il marque un super premier but. Moi, ce gars-là, franchement, en plus de ça, 100% de passe réussi. Kang Ying Li, et il en a touché des ballons, 100% de passe réussi. Techniquement, il est énorme. Techniquement, il est propre, tu ne peux pas lui prendre le ballon. Toujours dans le sens du jeu. Il se projette, il joue vite, il sait combiner. Techniquement, non, franchement, il est complet pour moi. Il est complet, pied gauche, il a une très bonne finition, une très belle frappe. Il a un super pied pour les coups de pied arrêtés. Il donne des super bons ballons. Il nous apporte une percussion, un petit peu de magie. Non, franchement, et puis les efforts qu'il fait aussi, comment il court, le mec. Mais là, ce soir, les gars, encore une fois, ils ont tous couru. Ils ont tous montré. C'est très souvent qu'on les voit comme ça depuis le début de la saison. Un vrai collectif. C'est une vraie équipe. Chacun court pour tout le monde, même les remplaçants. Fabien Ruiz a encore fait une très belle rentrée. J'ai vu Vitigna qui est rentrée, qui a marqué. Vitigna aussi, il se retrouve. Il y a qui encore qui est rentré ? Ramos qui a fait une bonne rentrée. Dommage, la passe Mbappé qui est hors-jeu parce qu'il aurait marqué son but. Mais lui aussi, il fait une bonne rentrée. Tout le monde est concerné. Moukélé, pareil, ça faisait longtemps, il n'y avait pas joué, il était blessé. Depuis son retour de blessure, il a joué un ou deux petits matchs comme ça. Où il est rentré en cours de match, il n'a pas beaucoup de temps de jeu dans les jambes depuis longtemps. Là, il le met à gauche et il fait son match. Il a été en patron. Où Garté qui a encore récupéré beaucoup de ballons. Skriniar Marquinhos derrière, magnifique. Marquinhos, les amis, qui se retrouvent, qui retrouvent un mental. Non, franchement les gars, moi là, aujourd'hui, j'ai vraiment, ce soir, j'ai kiffé. Et on sent petit à petit une progression dans cette équipe. On sent que c'est en train de, tu vois, de prendre quoi. Tu vois, voilà. Et sinon, les gars, mes tops, mes flops. En top, je vais mettre Kangin Li. En top, je vais mettre Ousmane Dembele et je vais mettre Hakimi. Voilà, j'aurais pu en mettre d'autres. J'aurais pu mettre Moukélé. Et en flop, je mettrais quand même, malgré qu'il a fait des efforts, il a un petit peu combiné aussi sur deux, trois occasions, Colomani. Colomani, j'en attends un petit peu plus. Il était assez discret. Et puis, en autre flop, non, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Je pourrais dire Kylian parce qu'il n'a pas marqué. Parce que là, en fait, Kylian, si vous remarquez bien ce soir, dans ce match-là, Kylian Mbappé, j'ai l'impression que tu l'enlèves ce soir du terrain, il se passe le même match. Tu vois, c'est ça aussi la différence avec le PSG il n'y a pas si longtemps. C'est quand même l'impression, comme face à Marseille, quand on gagne 4-0, quand il sort à la 35e et qu'on en remet 3 derrière, j'ai l'impression qu'on n'est plus forcément Mbappé dépendant. Et ça, c'est quand même, tu vois, c'est quand même beau. Pourtant, j'aime beaucoup Kylian, mais tant mieux, parce que ce n'est pas qu'un joueur, c'est tout un collectif. Voilà, Kylian, je l'ai trouvé, mais un petit peu discret. J'en attends un peu plus, mais je vais me mettre dans les flops pour le mettre dans les flops, mais voilà, tu m'as compris. Là, franchement, les amis, très contents. On est leader provisoire, on attend les résultats de Monaco et de Nice ce week-end, mais ça fait plaisir. On enchaîne un vrai collectif, des supporters qui se sentent respectés devant leur télé. Depuis le début de la seconde, en général, on se sent respectés et on prend beaucoup de plaisir, malgré certains qui sont partis et on nous promettait l'enfer sans eux. Voilà, bref. Les amis, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Prenez soin de vous, les amis. Demain, normalement, midi et demi, je serai en live sur le live de Paris Central. On se retrouvera aussi, donc c'est midi et demi. L'après-midi, on se retrouvera pour une petite vidéo. J'ai envie de débriefer une petite interview de Lucas Hernandez que j'ai beaucoup aimée. Et aussi dimanche, je pense moi-même aussi faire un petit live. Dimanche soir, je vous retiens de vous courant de l'heure sur mes réseaux. Prenez soin de vous, les amis. Et allez Paris.